6-1-86, toujours un seul record personnel de battue aujourd'hui au 5 millimètres. Voilà, c'est parti pour le Canadien. Alors là, on a en tête, bon, le temps à battre pour aller chercher la médaille d'or, 6-0-4, mais on a aussi ce qui est plus important, c'est savoir qu'est-ce que ça prend pour aller sur le podium. Alors, ça nous prend un temps sous les 6-10. Ça, c'est plus facile à gérer, donc, pour Blumen. Dire, ah non, laisse faire la première place, je vais y aller pour un podium. Et là, on est en avance, c'est sûr, parce que le Suédois n'est pas très rapide, donc, c'est sur le premier 200 m. Et dans la dernière vague, c'est Zwick, le Belge et Giotto, l'Italien, qui sont 5e et 6e au placement. Alors, il y a de bons patineurs dans la prochaine vague. Ils sont d'excellents patineurs aussi. Les deux derniers, Zwick et Giotto, pourraient brouiller les cartes, eux aussi. Le premier tour de 28-94 pour Blumen. Pour l'instant, on avance, mais vous le disiez, Giotto, c'est normal. Le premier tour de 28-94 pour l'instant, c'est de voir, c'est de voir, donc, après 2-3 tours, s'il est en meilleure forme qu'à centrer, c'était, on va le voir, Blumen, donc, pour les prochains tours. Vos Miansev, son record personnel, 6-10. Alors, ne vous étonnez pas si Blumen, quand même, prend une bonne avance sur son adversaire russe. 29-1. Allez, là, on a un problème, peut-être, le croisement. Voyons, le russe va devoir laisser passer Blumen. Il demeure, donc, un petit peu plus dans le couloir intérieur, parce que... Il ne faut surtout pas se faire disqualifier. 29-1, Van Der Poel a eu un tour au-dessus dans les 29 ans. Seulement un, hein? Seulement un. Est-ce que Blumen, bien, assurément qu'il devra augmenter la cadence? Bien, je pense que la chose à faire, c'est d'y aller pour la deuxième place, donc un écart de 6 secondes. Alors, c'est plus facile, là, d'essayer d'y aller pour la deuxième place, de tout risquer pour aller chercher la première place, qui est impossible, présentement, en ce temps-ci, depuis le début de la saison. Alors, sinon... Mais Blumen est un homme qui, quand même, a l'habitude de bien terminer ses courses, lorsqu'il est dans une bonne forme. Oui. Blumen est un très bon patineur sur 5 000 et 10 000 m. 29-35, perd des dixièmes de tour en tour, Gaëtan Blumen. 29-1, 29-2, 29-3. Mais je pense qu'il gère sa course quand même très bien, jusqu'à maintenant. Nous ne sommes pas toujours au courant du plan de match, au départ, évidemment. 2-4, oui, perd des dixièmes à tous les tours, ça, ce n'est pas bon signe. Déjà deux secondes, presque trois secondes, là, derrière Van Der Poel, et attention, 6-10. 6-10, et Zakharov, et Trofimov. Il ne faudra pas trop s'écarter non plus, parce que la deuxième et la troisième position, là, ce sont des temps très, très rapprochés. 29-7 pour Blumen, décidément, à moins d'un changement spectaculaire, Gaëtan ne semble pas... Je pense qu'il se bat pour garder la vitesse. La Russie a eu un meilleur tour cette fois-ci. Et là, ça va confirmer, ou infirmer, la huitième position de Salt Lake, on se disait, est-ce que c'est seulement une défaillance, ou est-ce qu'il s'en est gardé, justement? Attends, on va voir le résultat final, mais... Non, un mois des Jeux, c'est peut-être... Alors, il est revenu à 29-4. Bon. Mais quand même, moi, ça m'inquiète un peu d'avoir eu un écart montant depuis le début. Et là, il a réussi à redescendre, mais... Il est toujours à se demander si l'effort pour redescendre de trois dixièmes de seconde lui a coûté énormément d'énergie ou non. Et on le saura, à l'instant même, à 29-6. Il revient à 29-6. 29-36, au Miya Nsahev, hein? Au Miya Nsahev, oui. Bon, alors là, on est en train de se demander s'il peut s'immiscer sur le podium. Alors, on est parti d'un record. On a six secondes, on a six secondes de jeu. Alors, il faut voir l'écart. Alors, Blumen qui puise dans ses ressources pour tenter de se pisser sur le podium chez lui. Il reste trois tours. À Calgary, 29-4. 29-4. Cinq secondes. Alors, je pense que là, il va se battre pour le podium. Parce que 29-4, cinq secondes d'écart. Et il est dans. Son jeu de six secondes a diminué, mais c'est encore possible. Voyons voir. Il restait trois tours. Deux tours maintenant. 29-4, le dernier tour pour Blumen. 29-1. Alors, le Canadien qui accélère maintenant depuis deux tours. Pourra-t-il encore le faire et passer sur les 29 secondes? Il va rester un tour au prochain passage. Alors, je pense qu'il va être bon pour aller chercher la deuxième place temporaire. On oublie tout de suite la médaille d'or. On oublie la médaille d'or, cinq secondes, c'est impressionnablement impossible à reprendre surtout que l'autre est en moins de 29. Mais Blumen a quand même accéléré. Un tour à faire pour la tête bien, Blumen. Blumen, 28-5. 28-6. Bon, alors là, il connaît ses meilleurs moments de loin. Blumen s'est à se demander s'il s'en est peut-être un peu trop gardé en début de course. Mais bon. Il est encore quatrième. Pas le temps de passer, je suis surprenant. Alors, le voici qui s'amène dans le dernier virage. Dernier coup de patin pour Tenyan, Blumen. 6-10, 8-54 à battre pour ses essais sur le podium. Il va l'avoir, oui. 6-9, 52, Blumen. Deuxième position provisoire. Derrière Van Der Poel, cinq secondes derrière. Excellent, dernier tour, 28-37. Bon, alors, il a corrigé le tir, vraiment. Il visait donc le podium. Ça a été peut-être plus difficile qu'il pensait. Il a dû travailler très fort dans les derniers tours. Mais Blumen, qui est un spécialiste du 10 000 m aussi, a toujours des réserves. Mais en l'espace de quatre tours, il vient de dissiper soudainement beaucoup de doutes. S'il avait continué à... Autant pour lui que pour les gens, que peu importe, hein. S'il avait continué à perdre du temps comme ça de tour en tour jusqu'à la fin, avant les jeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada